et de retour sur le plateau d'il ya plus qu'un merci d'être avec nous sur l mtv en ce vendredi soir de nouveaux invités bien évidemment de nouvelles découvertes de nouvelles surprises de nouveaux artistes je vais saluer willy à l'espagnol bonsoir bonsoir je vais saluer ça fait oui l'espagnol voilà ça c'est fait on continue avec nos invités on dit ça on va vous présenter dans un instant mon cher willy vous êtes photographe est juste à côté de vous en face de vous il ya quentin et si moi il ya dit bonsoir les gars bonsoir on est mal parce que j'ai pas un mot on est mal bienvenue à vous shivan architecte c'est tout nouveau c'est même pas dévalé j'ai pas eu le temps voilà c'est tout frais et on a la chance ils sont là sur le plateau on va découvrir ce nouveau duo c'est un duo évidemment ils sont deux et il y aura du live en plus parce qu'il ya déjà les instruments sur le plateau et on va bien sûr découvrir dans un instant votre univers avant ça on découvre will it si vous le voulez bien avec son univers à lui alors mon cher vous dit vous êtes photographe oui par la fois qu'on a dit ça on a tout dit on n'a rien dit c'est quoi pour vous la photo bah moi la photo c'est un art qui me permet vraiment de m'exprimer avec les gens que je photographie je fais surtout du portrait et j'aime beaucoup m'intéresser à l'être humain donc ce que je cherche c'est l'âme et l'esprit la vérité en fait du modèle et le mettre en valeur mais je suis à son service en réalité avec la photographie alors comment on fait pour justement déceler ça décès cette âme vous avez une méta vous avez un truc vous avez un feeling qui passe avec les gens est ce que vous les voyez avant plus longtemps comment ça se passe mais en fait c'est ça je suis dans l'idée de collaborer avec eux donc on discute mon temps on échange on comprend le projet ensemble on élabore et puis on fait des essais il n'y a pas une question de limites dans le temps c'est vraiment le but c'est un produit qui correspond à la personne voilà c'est une méthode de travail qui fonctionne très bien et que j'utilise alors vous êtes vous êtes plus largement dans l'univers du design mon cher willy c'est bien ça oui créatif de manière plus large exactement oui oui exactement venir à la photo après mais ça m'intéresse aussi c'est à dire que cette sensibilité visuelle elle va au delà de la photo oui je suis la photographie c'est mon coeur de métier mais en fait moi je m'intéresse à tous les arts tout ce qui est créatif la musique la peinture le dessin tout ce qui nourrit une créativité tout ce qui enrichit aussi mes rapports avec les humains avec les autres m'intéresse donc voilà je suis ouvert d'esprit et j'aime beaucoup me faire plaisir avec la créativité alors une manière de le faire c'est justement de prendre en photo pourquoi pas les artistes par exemple à des chanteurs des peintres vous avez j'ai vu dans les photos qui a été création qui était possible il ya joa voilà je vais faire le bisou d'ailleurs à joa parce que vous suivez souvent sur scène par exemple mais justement j'allais dire souvent parce que c'est important peut-être d'avoir une régularité si on veut connaître quelqu'un le prendre bien en photo ah oui c'est primordial parce que en fait c'est dans la durée qu'on fait les meilleures photos à tous les tous les photographes de mode qui font des portraits de qualité c'est qu'une intimité qui se crée avec le modèle et donc dans le cadre de joa c'est ce qui se passe je l'accompagne sur son projet sur la photographie mais également la vidéo et une ambiance générale qu'est ce qu'on m'a donné comme ambiance comme univers avec d'autres artistes aussi à octet création camille ce qu'on a reçu ici à savoir qui fait des créations numériques lui et là comment on fait pour le parce que c'est des gens justement qui sont plutôt qu'ils se montrent pas parce qu'encore un artiste qui est sur scène forcément il se montre on voit mais octet création c'est un artiste est comme un parent c'est pas des gens qui se mettent à priori en avant est ce que son tient compte de ça quand justement on veut quand même montré leur tête les mettre en avant du public bah oui l'avantage je veux dire comme je fais aussi de la peinture je connais cette solitude de l'atelier donc quand je suis avec un créatif je m'intéresse vraiment à son travail à lui et je vais essayer de sortir quelque chose comme octet c'est plus la concentration je vais sortir un regard très concentré très créatif on sent une intensité dans son travail donc c'est ça montrer sa profondeur de dame pour son projet qui est très intéressant ça se reculer à à ce qu'est la personne en fait exactement ça paraît bête de le dire comme ça mais bon c'est parfois il ya peut y avoir des ratés donc c'est oui papa pour vous c'est pour ça que je veux dire mais parfois on pourrait dire c'est simple de prendre un gars qui chante on va dire on le met sur scène et voilà mais non c'est pas si simple que ça à quoi non il faut vraiment s'intéresser à la personne à l'humain et faire du sur mesure à qui vous vous adressez du coup si je suis artiste si je suis particulier si je peux bien vous voir pour justement ce travail de de collaboration d'échanges pour avoir des bonnes photos de moi ah oui bien sûr je m'as je m'adresse à toute personne le particulier mais aussi le professionnel le chef d'entreprise l'artiste le chanteur l'écrivain à toute personne qui a besoin de valoriser son image il a tous besoin aujourd'hui qui n'a pas besoin et oui on est dans l'époque de l'image il a le il a le bon boulot en fait oui parce que là mais il avait c'est vrai je plaisante mais qui alors on parlera d'image remarqué avec tout à l'heure je fais exprès parce que je suis un petit mal à on a tous besoin d'image mais si certains prennent le contre pied on découvrira avec un schéma d'architecte tout à l'heure mais malgré tout de manière écrasante on a tous besoin d'image sur les réseaux sociaux sur internet sur nos téléphones sur tout ça on est obligé d'y passer mais c'est peut-être une bonne idée justement d'aller voir quelqu'un qui sait faire des images ça c'est bête aussi mais c'était un conseil qu'on peut donner aux gens bien sûr parce que bon là la photographie avec le numérique est accessible au grand nombre ce qui n'était pas le cas avant ça lâcher des pellicules ça avait un coût mais même si j'ai entendu cette semaine pour vendre moins d'appareils photo les gamins ils achètent plus ils savent même plus que c'est qu'un appareil photo avec les smartphones ils prennent alors les appareils photo ça se savent pas les gamins oui mais en fait le but c'est vraiment de savoir dominer cet appareil qui a priori est facile en fait l'être humain qu'on prend en photo c'est pas évident à le saisir et lui faire plaisir avec la photo c'est un travail c'est un personne qui font appel aux photographes m'a savent pour que le fond parce qu'ils veulent valoriser leur image et oui donc c'est un plus c'est le réseau moi ce sont les photos avec simon laguard j'ai envie de le saluer parce que c'est lui qui me suit parce que comme vous dites il ya des gens qui vous suivent moi c'est simon qui me suit depuis longtemps et c'est vrai que alors bizarrement mais quand on a quelqu'un qui vous suit on échange on progresse on grandit ensemble et c'est vrai qu'il y a une relation qui fait que la personne puis c'est pas forcément évident de se faire prendre en photo parce que même moi quelqu'un d'une caméra mais la photo n'est pas réelle je suis moi à l'aise voyez quand il faut prendre la photo arrêté etc et d'avoir un voilà cette cette complicité avec avec le photographe ça aide quand même beaucoup et le fait que vous preniez le temps j'imagine c'est un atout pour les gens qui vont vouloir se dire ça va quand même assez détendu parce que ça peut faire peur quand même à la photo là quand vous faites un photo reportage mais le studio opposé ou des choses comme ça c'est pas évident ah oui alors j'appelle ça le coaching en fait j'aide le modèle à se sentir à l'aise face à l'objectif à maîtriser l'idée qu'il peut avoir de la photographie qui va avoir et donc c'est un travail mais effectivement dans le long terme on réussit à avoir cette complicité et cet échange qui donne les plus belles images en réalité écoutez en tout cas si vous voulez avoir un travail adapté et voilà en tout cas dans l'échange et dans l'humain vous l'avez dit plusieurs fois donc c'est un mot que qu'on pourra retenir de la manière dont vous voyez justement cette photo qui n'est pas forcément un bout de carré froid justement soit sur un écran soit sur un papier mais qui doit faire transparer que l'humain voilà je crois qu'on aura compris en tout cas votre démarche c'est bien ça je ne trahis pas ah non impeccable et donc on va pouvoir continuer tout de suite avec un de nos artistes avant de découvrir shivan architecte c'est un artiste maison pour la fois il n'est pas sur le plateau on lui a toujours laissé carte blanche bien évidemment c'est ted mais c'est en vidéo qu'on découvre allez c'est parti la carte blanche à ted je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Oui, oui, oui. Oui, allô ? Oui, c'est bon. Un job ? Oui. Vers quelle heure ? Oui, ça devrait le faire. Ok, super. A tout de suite. A tout de suite. Allez, debout tout le monde, au boulot. Et les copains, musique. Un jour, je serai le meilleur bosseur. Je travaillerai sans répit. Je ferai tout pour être le meilleur. Et d'un jeu, je serai le meilleur. Un jour, je serai le meilleur. Je serai le meilleur. Même à notre âge, ça demande du courage. Un jour, je serai le meilleur. Un jour, je serai le meilleur. Un jour, je serai le meilleur. Je serai le meilleur. Un jour, je serai le meilleur. Un jour, je serai le meilleur. Quoi ? C'est... C'est fermé ? Non, mais non ! Non, c'est pas fermé ! Non, mais j'ai couru en plus, hein ! Bégas ! Entres là-dedans. Ils commencent tous à me casser les couilles, hein ! Il est fou, il est fou ce Ted, il est fou ce Ted. La part Ted Comédie, c'est sa chaîne YouTube, c'était la première vidéo qui nous a laissé en exclue. Alors merci mon cher Ted, et courez vous abonner à cette chaîne, La part Ted Comédie, parce qu'il va faire des vidéos régulièrement, c'est prévu, c'est lancé, elles arrivent dans les quelques jours, on va voir les semaines qui arrivent. Abonnez-vous, c'est comme ça qu'on est sur YouTube, hein ! Abonnez-vous, 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 voilà ! Merci mon cher Ted ! Allez, on va découvrir maintenant Shivan Architect, et puis les deux personnes qui composent ce duo, Kevin et Simri Yadil, et pour commencer... Quentin ! Quentin, j'ai dit quoi ? C'est aussi pas grave, Kevin ! Kevin est derrière la caméra, en fait ! C'est pour ça, moi ça me fait trop, il y a des cas partout, je suis perdu. Ça fait deux fois que je dis ça, mais je ne suis qu'animateur télé, donc je ne peux pas... C'est pas mon problème, non, c'est que je reprends, c'est tout. Tout retenir ! Je suis désolé, bon, cher Kevin... Oh, je suis pas gentil ! Eh, votre nom, on va l'avoir dans le portrait minute, on va tout nous expliquer très bien, parce que c'est pas moi qui le fait. On écoute ? Très bien, je... On y va ! Simri Yadil est un musicien monceau qui a fait ses premières armes au sein du groupe Her Majesty en 2005 et qui a poursuivi son parcours au sein de plusieurs formations, Zetoun, Le Groom, Yesterday is Tomorrow, Patsy, ainsi qu'en solo. Quentin Selyer a débuté vers 14 ans au sein de Devious, qui a, à l'époque, souvent partagé la scène avec Her Majesty. Les deux se retrouvent brièvement au sein du groupe Esther Aylent and the Cats avant de se stabiliser au sein du groupe Prozac versus Heroine Lauded Band, autre groupe pilier des scènes qui partageait leurs anciens groupes. A la fin du groupe, Quentin et Simriya décident de continuer l'aventure sous la forme du duo Chivan Architect. Alors j'ai plein de questions qui me brûlent les lèvres, et du coup, je vais commencer par cette image qu'on vient de voir, ce clip justement. On parlait d'images qui étaient omniprésentes tout à l'heure, et vous, vous avez fait l'inverse, c'est-à-dire que vous nous montrez un clip sans images. Alors a priori, pour ne pas nous distraire, c'est ce que vous nous dites, mais malgré tout, il y a un texte qu'on a pu découvrir, qui est quand même un message, en plus de la chanson. En fait, c'est une critique en creux, on va dire, de comment marche le milieu de la musique maintenant, de « il faut faire le buzz, il faut avoir un joli clip, des jolies photos ». Et globalement, on s'était dit, tiens, ni l'un ni l'autre, on aime beaucoup être en photo, alors peut-être que... Ah, peut-être que c'est cool, ça pourrait se faire, mais on ne sait pas. Mais voilà, et donc du coup, on s'était dit, on va essayer de jouer avec cette idée-là, finalement. C'est plus un jeu qu'une vraie critique extraordinaire, mais voilà, il y a quand même un fond de critique quand même, on voulait revenir un peu au fond, qui est la musique, elle est comment, au final ? Bah oui, on oublie parfois, c'est-à-dire qu'on a des chanteurs aujourd'hui qui sont des gens à clip, mais qui sont des chanteurs. Parce que mettre une jolie fille dans un clip, ça n'a jamais fait de la grande musique. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée avec laquelle on va jouer. Je ne sais pas combien de temps ça sera tenable. La preuve, c'est qu'on est ici avec nos vrais visages. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr qu'après, dès l'instant qu'on veut faire parler de soi, mais après, on peut le faire avec Parti et Moni, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'y aller à fond et de se mettre complètement un peu dosé. Pour être honnête aussi, on n'avait pas franchement envie de faire un clip. Non. Ah, j'adore les justifications. C'est pratique. Voilà, il y avait un peu de tout. Ça veut dire que tout nous allait, de ce point de vue-là, de se dire, allez, non, ne faisons pas de clip et... Enfin, faisons-en un qui, éroniquement, se moque un peu du truc. Oui, mais c'est intéressant, du coup. C'est un bon contre-pied, en tout cas. Parfois, on a un problème de départ et on le contourne et le contournement devient une belle manière de le faire, justement. Peut-être meilleur que si vous aviez fait un clip lambda. Oui, parce que l'idée de faire un clip lambda ne m'intéressait pas. Voilà. Ça, c'est l'EP, parce qu'il y a déjà un EP. Quatre titres qui sont là, qui existent. Chivan, architecte, voilà, c'est la deuxième question qui me brûle les lèvres. Décidément, j'adore cette expression ce soir. Pourquoi ce nom ? Ça vient d'où ? Alors, ça vient d'un nom... C'est le surnom qu'en fait, les Bruxellois ont donné à Jules Pollert, qui est un architecte belge, qui a fait le palais de justice de Bruxelles, qui est un bâtiment complètement hors norme et absolument démesuré, totalement démesuré. Et en fait, donc, les Bruxellois l'ont surnommé Chivan Architecte, soit l'architecte tordu. Et voilà, Bruxelles, moi, c'est une ville qui est chère à mon cœur. Donc, du coup, voilà, suite à un voyage à Bruxelles, je suis revenu avec ce nom-là en me disant... Et puis, je l'ai proposé à Quentin. Autour d'Antagine. Autour d'Antagine, qui l'a tout de suite accepté. Bon, ça, c'est une bonne idée. En tout cas, l'idée, c'est-ce que c'est un peu dire plutôt qu'on peut être différent ? Est-ce qu'il y a un message, du coup, par rapport à cette idée de ce Chivan Architecte qui peut un peu envoyer valser les trucs ? L'idée, c'était quand même de pouvoir continuer à la fin de Prozac, de continuer à faire de la musique et puis d'y mettre un petit peu ce que nous, on voulait et puis s'amuser, continuer à faire de la musique. C'était ça un petit peu l'objectif. Donc après, là, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a fait que du studio. On n'a fait que ça. Et du coup, c'est un petit peu... L'idée, c'était de mettre un petit peu tout ce qu'on avait comme idée. Et puis après, on verra... Quand vous parlez d'évolution et qu'on a bien vu qu'il y avait une évolution, vous étiez croisé à plusieurs reprises dans différentes formations, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on revoie un petit peu vos parcours, vos différents parcours qui se croisent, qui se recroisent en deux minutes et en images. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, les expériences, des styles différents. T'es encore. Est-ce qu'on peut le qualifier un peu, ce Chivan Architect ? Du coup, c'est plus doux, peut-être, que ce que vous avez fait auparavant ? Non ? C'est très doux. Ou c'est juste ce titre qui est plus doux ? Euh... L'idée, c'est préconçue de faire... L'idée, c'est vraiment de se laisser aller, quoi. C'est pas... C'est pas... Parce que là, nous, voilà, ça, c'est déjà sorti, le EP. Nous, on est déjà sur le deuxième, enfin. Mais oui, ça, c'est ce que vous... Voilà, dans les petites informations que vous donnez, mais parce que... Bah, vous êtes à fond, alors là. C'est une reprise à fond, quoi. Mais en fait, nous, à la fin de Prozac, on avait fini d'enregistrer tout un album qui sortira jamais, pour le coup. Et du coup, on était très frustrés de rien sortir. Donc, on s'est dit, voilà, on y retourne, etc. Et nous, c'est un peu notre façon de faire. C'est-à-dire que le studio, c'est un peu notre atelier. On met nos salopettes. Et puis, on enregistre des morceaux, tout connement. Et c'est une façon de faire. C'est-à-dire que, pour le moment, on se dit... On n'est pas du tout dans l'idée de faire du live. Donc, là, ce soir, faire un morceau en live, ça va être... C'est la première fois. Peut-être la dernière. C'est gentil de nous le faire, quand même. Voilà, on est plus des artistes qui aimons un peu nous cacher dans les ombres qu'il peut y avoir dans un studio. C'est un endroit où on se sent très à l'aise. Et qui nous permet d'être créatifs. La scène est moins... Voilà, dans Prozac, c'est ça qui nous plaisait tous les deux. On s'est trouvé vraiment les atomes crochus. C'est que, voilà, Quentin, il est... C'est pas un musicien extraordinaire, mais par contre... Merci, merci. À part en batteur, c'est un... Mais pour le reste... C'est bien entendu, ça ! Pour le reste, voilà. Mais surtout, c'est un très grand directeur aussi musical. C'est-à-dire que moi, je propose des idées... Moi, j'en mets de la maquure première. J'en mets de les chansons. Après, on se dit, tiens, on va mettre ça, etc. Vous l'avez cherché, hein ! Quand je faisais les parties de voix, il me dirigeait, mais vraiment comme un réalisateur de films, le frais. Pour le morceau qu'on va jouer, par exemple, il me disait, pense, t'es sous une couverture, il faut que ce soit très doux. Et donc, du coup, voilà, c'est le truc. Et je me suis dit, voilà, là, on a vraiment une bonne complémentarité, parce que vraiment, on peut se guider l'un l'autre. Et pour ça, la formule du haut, c'est vachement bien, parce qu'il y a un espèce de ping-pong. C'est-à-dire que j'ai des idées, lui les aime, les aime pas, et on en parle. Et voilà, lui peut avoir des idées, on lui... Voilà. Donc, les possibilités sont infinies. Et comme on n'est que deux, ça va vite. S'il y en a un des deux qui n'aime pas une idée... Ah oui, j'ai déjà quatre là, quatre titres ici, et quatre titres très bientôt. Alors, écoutez, il faudra venir nous en parler. Entre rock, pop et balade, moi, c'est un programme que j'aime bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on le termine en musique, du coup, avec ce live que vous nous faites ce soir. Parce que j'empête les artistes pour qu'ils fassent du live, moi. Ben oui, mais parce que j'aime ça, moi. Vous allez nous proposer quoi, du coup ? Un morceau qui s'appelle Last Song, qui est un morceau du EP. Qui est dedans, là ? Exactement. Qui est disponible sur Bandcamp et au silo. Allez, on y va, directement, c'est parti pour le live. Vas-y. I've known you forever And no secrets for each other I had a friend in you I lost you It was too fast I wonder What you felt Did you feel worse Than else What was the last song you heard Did it feel good in your mind What was the last love you had We've played games Heard music Had some laughs Drank some wine Too much Too much Too much Too much for a Short song Did you hear us In your sleep Did you feel us In your dreams Our love is now With you What was the last song you heard Did it feel good in your mind What was the last love you had What was the last love you had Does it matter anyway We're all just sad anyway Now all we have Is the tears 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 Bravo Merci les gars Merci Chiron Architect Voilà C'est tout frais C'est tout neuf Le live Il n'y en aura pas ailleurs Voilà Ils ont dit Voilà Donc on a eu beaucoup de chance Merci Ça me fait plaisir Que vous soyez Appareillement Venu partager Aujourd'hui Ron Cristobal Voilà J'ai changé de prénom Aujourd'hui Ce topien peut le trouver où Les amis Alors donc sur Bandcamp L'adresse qui s'affiche En bas de l'écran J'imagine Et au silo Et donc là J'en tente à peu voir Pour la Fnac Et pour iTunes Tout ça Enfin voilà Impeccable Shivan.bangcamp.com Voilà C'est ça S-C-H-I-E-V-E-N Parce que je ne l'avais pas noté Voilà Donc je suis désolé Très bien Mais je le redis Shivan architect On a revu l'album Bien sûr Pour savoir comment ça s'écrit Merci les gars Merci Willy d'être venu Exceptionnellement Je laisse les clés de la maison La semaine prochaine A Julien Enchaînée Chale Que vous retrouverez à ma place Voilà Je vous laisse le Y'a plus qu'à Je vous laisse à son bon soin Voilà Merci à tous On se retrouve dans une quinzaine de jours Du coup Pour un nouveau Y'a plus qu'à Passez un très bon week-end Et une très belle semaine A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada